Il y a la dernière, il la mange, donc je pense qu'on sera bien sérés. Là, ce qui est très chouette et ce que Arnaud a mis en place avec Marion, quand ils ont créé la série sur la première saison, c'est que voilà, il y a une volonté narrative qui leur est propre. Alors moi, je me suis inscrit à l'intérieur de ça avec ma manière de réaliser. Il y a forcément, on est très différents avec Arnaud, et en même temps, il y a une vraie cohésion, je pense, une vraie cohérence dans les huit épisodes. C'est-à-dire que les quatre premiers réalisés par Arnaud, et les quatre miens sont forcément pour les gens qui vont regarder la réalisation pure, vont voir que ce n'est pas fait pareil. Donc il s'est posé la question du réalisateur, on a beaucoup réfléchi, et puis très vite, c'est devenu une évidence, quoi. Donc Clovis avait déjà réalisé son film, il avait l'ADN de la série en lui, tellement qu'il l'incarne à travers son personnage. Ok, allez, moteur ! 3, 2, 1, action ! Moi, je tourne les épisodes en même temps que lui tourne les siens, et qu'on cross-board, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois la même journée à tourner des séquences chacun de nos épisodes et tout. C'est lui qui s'empare vraiment de ces quatre épisodes. Finalement, ça nous a tous enrichis, quoi. On y a tous gagnés, on a tous pris, je crois, du plaisir, franchement. En tout cas, sinon tout le monde m'a bien menti. Alors là, on est dans le studio de Brice-sur-Marne, où on tourne les intérieurs de la cuisine du Paris, qui est le restaurant emblématique que le chef a monté. C'est son lieu de vie et qu'il ne vit bien qu'à l'intérieur de ça. Et Delphine va l'aider à reconquérir ce lieu et en faire quelque chose. Je crois que dans les enjeux, on passe en tout cas du point de vue d'un des personnages principaux de Romain à un stade supérieur, qui se retrouve finalement dans les problématiques du chef, donc de son père, et de savoir comment lui va gérer ça. Et il a évolué assez vite, en flèche, et il s'est retrouvé à la direction du Paris. Il est simplement au début, en fait, au début des vraies responsabilités. C'est plus grand que nature, ce qui lui arrive à ce personnage. Et donc, son évolution, elle va avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'il va se dédier complètement à ce qu'il fait. Il va être complètement happé et mangé par cette passion. Il a une envie de changer, mais il est toujours un peu rattrapé et il a toujours cette noirceur dont on parlait qui lui colle à la peau. Donc il s'en débarrasse parfois, il arrive à s'en débarrasser, mais ça revient. On ne se débarrasse pas vraiment de ses démons, je crois. Là, tu masques ? Je ne fais pas le stage. Ah, masque. Dans la saison 2, elle va avoir des questionnements qui parlent peut-être un petit peu plus à tout le monde sur sa carrière, son épanouissement, où est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle est vraiment épanouie avec Romain en cuisine. Ce n'est pas facile d'être en même temps sa femme et en même temps son second, parce que c'est son chef. Elle va avoir une opportunité, donc surtout dans le milieu professionnel, elle va se poser des questions sur le chemin qu'elle a à faire. Côté cœur aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer, mais qui sont liées à son cheminement personnel. C'est un personnage qui va grandir, qui va évoluer en tant que femme. Il est un peu paumé. Il va essayer de se reconstruire une vie. Sa cuisine qu'il connaît depuis toujours, il la quitte parce qu'il perd un défi et qu'il est là-dedans, il est dans le défi permanent. Je ne pense pas qu'il y ait de haine, mais en tout cas, il y a une sorte de jalousie qui se traduit par une méchanceté ou une dureté envers lui non-stop. Mais il s'avère qu'il va presque être à la tête de quelque chose à lui. Et j'en ai déjà trop dit. Il est obsessionnel, il est colérique, il est orgueilleux. Il a pas mal de défauts, mais qui le rendent charmant. Enfin, charmant pas au sens mignon, ça devient sexy. Ce qui nous intéressait déjà en saison 1, c'était le frottement entre le côté martial de la cuisine, hiérarchique, et le côté sensuel et poétique des plats. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie aussi de remettre dans les relations entre les personnages. C'est une gestionnaire. La cuisine, c'est accessoire. Et c'est ce à quoi l'initie le chef. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il initie au goût, il initie à la sensualité, il l'ouvre aussi à sa féminité et à sa sensualité. Cette rencontre amoureuse va lui faire comprendre, c'est-à-dire qu'à travers sa cuisine, il ouvre ses sens à elle. Un homme qui fait la cuisine pour une femme qu'il aime, c'est sensuel. Dans une cuisine comme ça, dans une brigade, c'est quelque chose de plus militaire que sensuel. Enfin, en tout cas, je l'aborde comme ça. Ça ne passe que par là. Ça passe par les mains et par la bouche. Donc, oui, c'est quand même par là que même en général, la sexualité commence. C'est ça qui est chouette aussi, je pense, avec l'idée de donner du plaisir. Enfin, voilà, il y a tous... On pourrait faire des bouquins entiers là-dessus, je pense. Avec des images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada